Connichiwa les amis, aujourd'hui 73ème jour de l'aventure réveil à Osaka. Alors je me suis levé un petit peu plus tôt ce matin, je regarde par la fenêtre, on a eu un beau lever de soleil. J'adore la vue depuis cette chambre d'hôtel, d'ailleurs la transition est toute trouvée. Je ne vous ai pas dit hier l'hôtel où je logeais, et bien c'est tout simple, je loge dans le même hôtel que lors de mon premier passage à Osaka. Vous connaissez tous cette chaîne Toyoko In. C'est vrai que la dernière fois j'avais aussi une vue fantastique sur la rivière, sur le quartier d'Umeda au loin, vraiment très sympa. Et puis ouais, le dégradé de couleurs ce matin dans le ciel. Alors aujourd'hui je me suis levé un peu plus tôt puisque je retourne à Kyoto. Oui, j'étais à Kyoto au début du séjour, j'y ai passé 5 jours, 4 vidéos, mais 5 jours. Mais on n'en a jamais assez de Kyoto, j'avais envie de retourner, de passer une journée à Kyoto aujourd'hui, particulièrement dans une petite localité qui est au nord-est de Kyoto, qui s'appelle Ohara, un village avec de jolis temples. Je vous donne un petit peu plus d'informations une fois que je serai arrivé sur place. Alors c'est vrai que quand on regarde sur la carte, on se dit ouais, Kyoto, Osaka, ça se touche, c'est à côté. Si on prend le train le plus rapide depuis la gare de Shinosaka, qui n'est pas très loin, c'est 25 minutes de train, avec le train le plus rapide. Je ne vais pas prendre ce train, je ne vais pas aller dans cette gare. Et puis surtout, je vous l'ai dit, je vais au nord-est de Kyoto, donc là je viens regarder, c'est plutôt 1h43, on est précis. C'est donc pour ça que je me suis levé un peu plus tôt ce matin. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Japon, direction Kyoto. C'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Japon. Bienvenue les amis, dans le village de Ho-Ha-Ra. Je vous l'ai dit, ce matin, 1h75 pour venir ici. Un petit peu de fraîcheur ici, mais de beaux paysages, de la verdure, des champs de salade, petites maisons. Alors, que pouvons-nous voir ici à Ho-Ha-Ra ? Bien sûr, des temples. Je vous rappelle que nous sommes dans la banlieue de Kyoto. Évidemment, il y a des temples, des temples qui appartiennent tous à l'école Tendai. Tendai, c'est une branche du bouddhisme japonais. Et parmi ces temples, le plus connu, c'est le Sanzen-in, que nous allons aller découvrir dès maintenant. Et ce temple Sanzen-in, que nous allons découvrir, Il a été fondé en l'an 804 par le moine Saïcho. C'est d'ailleurs lui qui a introduit le bouddhisme Tendai au Japon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve, messieurs, dames, à côté de la petite cascade Oto-Nashi, que l'on surnomme la cascade silencieuse. En même temps, elle n'est pas très très grande. Elle coule sur une pierre comme ça. Bon, je n'ai pas marché trop longtemps. Pour venir ici, ça va, j'ai marché 5 minutes. Seulement depuis le Sanzen-in. Et c'est de ça dont je veux parler. Je ne sais pas si c'est dans ma petite tête ou si c'est vraiment la réalité qui est comme ça, mais les temples et les sanctuaires à Kyoto, c'est vraiment, vraiment, vraiment un autre niveau. C'est là. Ce Sanzen-in, c'était magnifique. J'ai adoré aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, vous l'avez vu, je me suis fait une petite pause thé matcha avec un wagashi, une pâtisserie traditionnelle. Petit moment de zénitude, très, très agréable face au jardin. Très beau jardin, même si les couleurs ne sont pas aussi chatoyantes qu'il y a un mois, quand nous étions venus avec Madeleine ici à Kyoto. J'ai savouré cette petite pâtisserie qui, encore une fois, était assez sucrée, j'ai trouvé, mais très bonne à base de haricots rouges, de hadzuki, avec le matcha à côté, l'amertume du matcha là. C'était vraiment bien. Et puis, je pensais que le moment fort était passé puisque j'avais découvert ce très joli jardin. Et finalement, quand on reprend la visite, on arrive à nouveau sur un jardin. Une petite allée étroite et de chaque côté, un tapis de mousse. Mais la couleur de la mousse, c'est un vert qui est, je ne sais pas comment le décrire, on a l'impression qu'il est presque fluorescent. Et puis donc, quelques arbres, un bassin, un autre petit pavillon. Et puis ensuite, le jardin continue derrière. Non, c'est vraiment très beau. Encore une fois, si vous cherchez des temples en dehors des sentiers battus et en dehors de Kyoto, mais on est seulement allé une petite demi-heure au nord de Kyoto, le Sanzen-in est tout indiqué. Franchement, très beau temple. Je vous conseille vivement la visite. Alors, même si cette cascade Otonashi n'est pas complètement folle, pour venir ici, ça fait une petite balade sympa quand même. Courte, mais sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Je vous retrouve, les amis, dans l'enceinte du château de Nijio, après un très bon déjeuner, un ramen. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'avais pas mangé de ramen. Oui, ça devait faire au moins deux jours. J'avais repéré une adresse, en fait, j'y suis allé, il y avait une queue de malade. Je pense qu'il fallait attendre au moins une heure avant de manger. Donc, j'ai lâché l'affaire. J'ai trouvé une autre adresse à côté. En fait, j'étais passé devant cette adresse juste avant. Je l'avais repéré comme ça. Petite adresse sans prétention, bonne franquette, sans chichi. J'ai mangé un ramen avec un bouillon shoyu, donc soja, pour 750 yens. Oui, un ramen à 750 yens en plein cœur du centre de Kyoto. 750 yens, ça fait un peu moins de 5 euros. C'était très bon. Et je suis donc maintenant dans l'enceinte du château de Kyoto, mais on l'appelle le château de Nijio. Et ce château, c'est la première fois que je viens ici. Oui, j'ai fait quelques voyages à Kyoto. Je ne suis jamais venu ici. Et aujourd'hui, je voulais seulement visiter les jardins. Et ça tombe bien, je suis arrivé à la caisse. Ils m'ont dit, ah non, aujourd'hui, les deux palais sont fermés. On peut visiter uniquement le jardin. Donc, c'est parfait. Il y a un ticket d'entrée de 800 yens. Ça fait aux alentours de 5 euros. Ce château de Nijio, il a été construit entre 1603 et 1626. Et il a été construit sur l'ordre de Tokugawa Yeyasu. Tokugawa Yeyasu, c'est l'un des personnages historiques les plus importants de l'histoire du Japon. C'est le shogun du clan Tokugawa. La dynastie Tokugawa qui a régné sur le Japon. Donc, de 1600 jusqu'à la restauration de l'ère Meiji. On va donc visiter maintenant le jardin. Il y a des douves aussi à découvrir. Et puis, on pourra profiter, je pense, de l'extérieur des palais. Il y a déjà une très jolie lumière. Il est un petit peu plus de 14h30, presque 15h maintenant. C'est parti pour une petite balade ici au château de Nijio. C'est parti pour une petite balade ici au château de Nijio. C'est parti pour une petite balade ici au château de Nijio. C'est parti pour une petite balade ici au château. C'est parti pour une petite balade ici au château de Nijio. Alors, je crois que c'est le moment de faire une spéciale dédicace à Madeleine. Oui, Madeleine, c'est à toi que je m'adresse. Je suis tombé par hasard sur la Sanjo Shopping Street, sur la Shotengai Sanjo que nous avions exploré tous les deux. Il y a pas mal d'enfants qui sont en train de chahuter. Je suis dans le parc où nous nous étions arrêtés pour manger un petit peu quelques gourmandises. Alors, j'ai repris, je ne sais plus, je crois qu'on avait acheté ça. Non, c'était des tempuras, je crois. Là, j'ai pris des patates douces et une petite barquette de sashimi, comme nous avions pris la dernière fois. Et je suis retourné dans la même boutique. La boutique qui est juste à côté, là. Fin d'après-midi, il est bientôt 17h. Petit sashimi, patates douces, dans le parc comme ça, ambiance bonne franquette au cœur de la Shotengai Sanjo. Petit sashimi, patates douces, dans le parcours, dans le parcours, dans le parcours, dans le parcours. Petit sashimi, patates douces, dans le parcours. Petit sashimi, patates douces, dans le parcours. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501